Et tout ça, ça sera en bronze. Là, je suis dans les finitions de la sculpture elle-même, c'est-à-dire la composition, je l'ai travaillée depuis le mois de janvier à la grandeur nature, en développant les volumes. Parfois, je cassais tout, je recommençais. Et c'est très important de tourner autour, donc je l'ai déplacée également, de l'avoir dans toute position. Et maintenant, c'est les finitions. Donc les finitions, ça va prendre encore une dizaine de jours et ensuite l'ensemble va partir la fonderie. Tout autour derrière, ce qu'on ne voit pas ici, c'est qu'il y a des grands rochers, des dalles en granit, qui sont en forme de cercle derrière, au sol. Et sur chacune, il y a des très grandes feuilles en bronze qui sont symboliques. Parfois, c'est une feuille de chêne. Parfois, c'est un figuier de barbarie, par exemple, pour le conflit de l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. L'Indochine, c'est un figuier des pagodes. Et elles sont posées sur ces rochers. Elles ont épousé la forme. Et sur ces grandes feuilles, il y a gravé le nom du conflit, la date, l'historique. Et par exemple, à Chânevier aussi, c'est important, il y a eu le conflit de 1870-71. Et là, il y a le poème d'Arthur Rimbaud, le dormeur du Val, qui a été choisi par M. le maire et les élus, et qui sera gravé sur la grande feuille. Donc c'est un ensemble. M. ils seront plus grands, les pieds ? Les colonnes ? Oui, ils seront plus grands. Non, c'est exactement ça. Est-ce qu'elle vous donne l'impression d'être forte, cette lionne ? Oui. Et l'être humain, il est entre la fragilité et la force. Comment vous trouvez l'être humain par rapport au lion, à la lionne ? Il est plus faible par rapport au lion. Mais il est quand même élevé. Quelque part, elle le porte. Alors là, il y a aussi deux choses. C'est à la fois une chute, parce qu'il y a une position de quelqu'un qui tombe. Donc c'est un rapport avec ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur, comme on dit. Et aussi, il y a l'hypothèse de ce que j'appelle les relevais, que le personnage se relève. Parce qu'il est dans une position, c'est comme s'il flottait quelque part. Ça, ce sont des choses qu'on peut faire avec le bronze, et qu'on ne pourrait pas faire, par exemple, avec la pierre ou le bois. Parce que le bronze, c'est une matière qui est très souple, malléable et à la fois très forte. C'est un statut qui a vocation à être là des siècles, j'espère. Oui, espérons. Et alors, il y a l'usage de la feuille d'or, de l'or. Oui, mais le bronze, quand il sort de la fonte, c'est métallique, très brillant, mais il change. Si on le laisse à l'air, il prend une patine marron foncé, par exemple. Si on l'installait comme ça, il deviendrait marron foncé avec 3 ou 4 ans de temps. Et ce que je fais, c'est une patine qui est entre le bleu et le vert, avec des acides différents qui sont appliqués au chalumeau. J'ai un assistant qui est un maître patineur qui suit mes instructions. C'est moi qui trouve les formules. Et c'est fait au chalumeau, comme ça, ça reste la couleur pendant longtemps. Et sur ça, là-dessus, j'applique de la feuille d'or par certains endroits, sur le visage, par exemple, comme on voit sur la maquette. Je vais le faire ici, là, vous voyez. Ça me donne... un relief particulier à certains points du corps de la lionne et du personnage. Le conflit, c'est quelque chose de malheureusement terriblement humain. Et la lionne, pour moi, je voulais qu'elle porte à la fois le symbole de l'homme, qui est la femme aussi. Il y a des femmes qui ont été résistantes, déportées également. Quand il y a une guerre, c'est souvent beaucoup de victimes civiles. les femmes, les enfants, etc., les immigrés, les exilés. Et tout ça, ça rentre en considération. Et donc, c'est très symbolique, cette notion de la lionne. Ce n'est pas le lion. Le lion, pour moi, c'est cette histoire de bagarre. C'est le lion, il se bat entre eux, il s'entretue. Et vous voyez aussi qu'on ne voit ni les crocs, ni les griffes. Donc, elle ne montre pas ses crocs et les griffes sont retirées. Parce qu'elle est en chiste. Parce qu'il y a une notion d'apaisement aussi. C'est du soutien. Elle n'est pas là pour défendre. Elle est là pour soutenir et protéger quelque part, mais sans la notion de violence. Quel est le message que vous avez à véculer à travers votre sculpture ? Celle-ci ? Oui. Moi, j'ai proposé certaines choses. J'ai tenu compte des critiques. Bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord. Ça aussi, c'est important. Et aussi, pensez au lieu, c'est-à-dire l'endroit où va être installée l'œuvre quand c'est fini. Est-ce que ça va vouloir dire pour les passants, pour les gens qui viennent pique-niquer, pour les personnes qui habitent à Chenevière aussi, que ça soit un lien vivant, que ça fasse penser non seulement au passé, mais à l'avenir aussi. C'est une sorte de... pas un dialogue, mais une discussion. Vous pouvez expliquer votre histoire de la préventuelle ? Oui. Alors, ma maman est née en France. Elle était française. Elle est née en Normandie, à Cherbourg. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a été fiancée à un grand résistant français qui a été fusillé par les nazis. Et après, elle est devenue prof. mon père, lui, américain, a fait le débarquement, mais pas seulement la Normandie. Avant, il a débarqué en Algérie, l'Afrique du Nord, et ensuite en Sicile. Après, il est allé en Angleterre. Ils ont préparé le débarquement de Normandie. Il a débarqué en Normandie. Il a traversé la France et il a été grièvement blessé dans les Ardennes, rapatrié aux États-Unis, convalescent longtemps. Et son rêve, c'était de revenir en France. Il parlait déjà le français avec un fort accent américain. Et il est revenu en 1949, étudier à la Sorbonne comme étudiant. Et là, ma mère, qui était assistante prof, ils se sont rencontrés. Et elle est partie aux États-Unis avec lui. Donc, ils ont fait leur vie là-bas, tous les deux, en tant qu'enseignants. Et c'est ça, l'histoire. Et mon oncle aussi, mon oncle américain, lui, il était parachutiste. Mon père, il était dans l'infanterie. Et mon oncle, sa division, c'est, si vous avez vu le film Le jour le plus long, sa division, c'est celle où il y a un parachutiste qui est resté accroché à un clocher d'une église. Donc, c'était vraiment dans la famille, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Mais du coup, votre père, il était content de repartir en Amérique ou il voulait revenir en France après ? Il revenait en France régulièrement. Il aimait la France, mais sa vie, c'était aux États-Unis. Donc, c'est pour ça que j'ai passé mes premiers 25 ans aux États-Unis. Mais j'avais la chance de venir en France avec mes parents, pas tous les étés, mais un été sur deux, par exemple, où je découvrais différentes régions, mais surtout les plages du débarquement et tout ça. Ce projet, vous avez eu l'idée de le commencer quand ? Alors, il y a eu ce qu'on appelle une annonce. C'était un concours. Je l'ai vu. C'est quelque chose qui me plaisait. Donc, j'ai présenté un projet. Le projet a été retenu. La date exacte, je ne m'en rappelle pas très bien, mais c'est il y a quelques mois quand même. Et ensuite, le travail à l'échelle 1-1, il a commencé en fin décembre, à la mi-décembre à peu près. Surtout en ce qui concerne les rochers, les grandes feuilles, que malheureusement, on ne voit pas et je n'ai même pas de photo. Mais ça avance bien. Donc, c'est un ensemble. C'est un peu dispersé, mais ça va se réunir. Vous avez d'autres questions ? Oui, c'est une question. Pas de nouveau. C'est un peu dispersé. C'est un peu. Merci.